La conquête du nord et des territoires germaniques est terminée. J'enclenche maintenant la deuxième étape de mon plan qui, je dois dire, a subi de légères modifications. Les Nerviens, conscients de leur défaite imminente, se placent sous notre protection en tant qu'état client. Cela m'arrange car les troupes présentes sur le front gaulois commencent à fatiguer un peu. J'en profite pour ordonner une accélération sur le front ibérique et Arverne. Les relations avec les peuples ibériques sont cordiales, c'est pourquoi je dois trouver un prétexte pour les envahir. Sinon ma demande ne passera jamais auprès du parlement sparte. C'est pourquoi lors de la dernière audience, je souligne le fait que nous avons combattu et gagné de nombreuses batailles face au gaulois Arverne, mais que nous n'avons récupéré aucune de leurs terres. Et pourquoi ? Car les Arvacs ont profité du départ des troupes Arverne pour envahir les terres de ces derniers sans nous demander notre avis. Au détriment de Sparte ! L'Ibérie entière s'étant alliée il y a plusieurs années, je suis conscient que déclarer la guerre aux Arvacs revient à déclarer la guerre à tous les peuples présents en Ibérie. « Cela m'arrange bien et Sparte avec. Les terres et territoires ibériques sont riches en métaux, et les exploités nous enrichiraient. » Ainsi commença notre conquête de la péninsule. Pendant ce temps, la confédération gauloise menée par les Arvernes se plaça sous notre protection. Bien évidemment, protéger ces factions n'a pas ravi tout le monde. Les Massiliens et les Marcomans commencent à protester. « Mais je suis ferme avec eux. » Je leur dis d'accepter mes décisions au risque de perdre la protection de Sparte. « C'est en été moins 258 que nous avons fini de conquérir ces terres. Il ne reste plus qu'à les aménager. » « Et c'est la même saison que le Basileus des Cimériens, avec qui nous sommes des alliés de longue date, vient nous demander notre aide face au royaume du Ponte contre qui sont en guerre. » « J'accepte connaissant le caractère expansionniste des dirigeants du royaume du Ponte. » « Il s'agit plus d'un soutien logistique et moral dans un premier temps. » « Marthe n'a que peu de troupes à l'est. Il serait difficile de les engager. » « Ça, l'Empire Célucide l'a bien compris. » « Il déclare la guerre aux Cimériens, rejoints par le royaume de Pergamon. » « Bien sûr, j'ai le choix de les abandonner, de ne pas les aider. » « Mais pour qui passerais-je, hein ? » « Ils veulent la guerre. Eh bien, ils vont l'avoir. » « Comment va-t-on faire avec si peu d'armées à l'est ? » « Mais c'est simple. » « Nous allons créer des marches. » « Non, pas des marches d'escalier. » « La tactique est très simple. » « Il s'agit de prendre les territoires adjacents à l'Empire Sparte pour créer une zone tampon. » « Le but est d'y avoir des territoires conquis d'une autre faction. » « Les contrôler et les défendre pour mieux défendre nos propres terres. » « Ainsi, nos troupes présentes sur place forceront les combats sur ces points stratégiques. » « Elle ne pénalisera que les habitants des Pergames, Célucides, etc. » « Et ne ravagera pas nos terres. » « Car, si l'ennemi passe ses points fortifiés, ils se retrouveront coupés de tout ravitaillement. » « Et nous aurons plus qu'à les cueillir et les massacrer. » « Ils seront donc obligés de nous confronter sur le terrain que nous aurons choisi. » « J'ordonne ainsi la création de trois marches. » « La première au sud, avec la prise de Petra et de Jérusalem. » « Une marche au centre de notre royaume, sur la prise de Nicomédia. » « Alors que le front nord est géré par les Cimériens. » « J'ordonne également la prise de Salamis. » « J'en fais une base maritime à quelques jours de navires de la capitale Célucide pour les menacer directement. » « De temps en temps, notre marine fera même un blocus pour y énerver la population locale. » « Et prendre un peu l'air. » « De mon côté, je pense avoir compris comment les Célucides ont su combien nous avions de troupes à l'ouest. » « Les Massiliens et les Marcommands ont certainement dû nous trahir. » « J'en suis persuadé. » « Enfin, pas vraiment. » « Mais j'arrive à en persuader le conseil qui valide une guerre de conquête. » « Et prendre les territoires Massiliens et Marcommands prendrait à peine 4 mois. » « Bien évidemment, la prise de ces terres pacifie l'ouest, mais il reste toujours la menace gauloise. » « Ils ont accepté de se soumettre, mais ils restent indépendants et ont encore de nombreuses armées. » « Surtout qu'en temps de paix et sous notre protection, le commerce les enrichit. » « Arte doit donc laisser sur place de nombreuses armées. » « Autant d'hommes qui pourraient défendre le front est qui s'envenime. » « Certes, nous avons plus d'armées que chacune des autres nations. » « Mais le royaume des Colchides se joigne aux Pontes, aux Pergames et aux Célucides. » « Nous sommes en forte infériorité numérique sur ce front. » « Je pense que nous sommes à 1 contre 10. » « Voici donc les vieux parlementaires, une fois de plus, roulés dans la farine. » « Par moi-même. » « Conquérir l'ouest entièrement permettrait de concentrer nos troupes à l'est. » « Et mieux nous défendre. » « Pour ce faire, nous attaquons donc les Gaulois et la Britannia. » « Il fallut un peu moins de deux ans pour pacifier les territoires. » « Et c'est donc au printemps moins de 154 que Sparte n'a plus que les océans comme frontière à l'ouest. » « Il nous fallut encore une bonne année et demie pour rapatrier la quasi-totalité de nos troupes à l'est. » « Et pour réaménager les provinces conquises. » « Pendant toutes ces années, les marches ont bien servi. » « De nombreuses batailles ont eu lieu. » « Surtout du côté de Jérusalem, Nicomédia et même Odessaus. » « En proie à des débarquements surprises. » « Les Cimériens, eux, seront annexés par les Colchines, puis prendront leur indépendance avant d'être exterminés par le royaume du Pont. » « Pour Sparte, s'en suivit un grand recrutement jusqu'à la création de notre dix-huitième armée. » « À partir de là, l'histoire se mit en marche. » « Tour à tour, nous faisons tomber les villes de nos ennemis et nous enfonçons à l'est. » « Pergamon, Pessinus, Aigra, Karmutas, Tyros, Sidé, Adumatou, Iconium, Ankira, Tanaïs, Fanagoria, Mazaka, Tarsus, Iatrib. » « Amacia, la capitale du royaume du Pont. » « Sinopée, Antioche, la capitale de l'Empire Célecide. » « Samosata, Edemone, Palmyre, Pazis. » « Arsamosat, Marib et son grand barrage. » « Edesée, touche pas. » « Trapezos, qui signe la réédition du royaume du Pont. » « Géra, Sirac, Msketa, la ville au nom imprononçable. » « Rome, la ville au grand coli... » « Attends, quoi ? » « Ah oui, une sécession. » « Bah, gérer ça avec des mercenaires et une armée. » « Je veux pas en entendre parler. » « Et ça continue à l'est. » « Gabala, Armavir, Hatra, Dura, Mazgat, Célecideutigre. » « Gazaka, Samandar, Charat, Egbatané, Ghor, Persépolis, Sus, Zadrakarta, Raga, Hécatompiles, Niza, Armosia, Sarai, Susia, Merve, Bam, Pura, Gélonus, Actaou, Artakona, Auraya, Prada, Amul, Alexandria Arrakoso. » « Bukhara, Marakanda, Baktra, Capicène. » « Quatre, qui signale l'anéantissement de l'Empire Sélucide. » « Et pour finir, je prendrai personnellement avec mon armée les géants. » « Mes frères, aujourd'hui est un grand jour. » « Bientôt, quand vous rentrerez chez vous, bientôt, quand vous retrouverez le confort de vos foyers et que vos femmes et vos enfants, vos pères ou vos mères vous demanderont. » « Dis-moi donc, toi qui as vu du pays, quelles sont les frontières de l'Empire de Sparte ? » « Vous saurez quoi leur répondre avec précision. » « Vous leur direz, Sparte n'est autre que l'ensemble des territoires du monde connu. » « Pour les autres, ceux qui n'ont pas d'attache. » « Pour les autres qui jouissent d'aventure, pour les plus valeureux. » « Il paraît qu'à l'est, une vaste contrée nommée Inde possède de nombreux royaumes, et que certains sont aussi pleplés, voire plus et encore plus riches que Sparte. » « Nous irons là, où Alexandre s'est arrêté, et atteindrons la mer à l'est. » « Nous prendrons la mer pour voir si nos érudits ont raison. » « La terre est-elle ronde ? Je ne saurais le dire. » « Mais, avec vous, mes fiers et valeureux soldats, je sais que j'aurai la force de trouver la réponse à cette énigme éternelle, et de passer chaque épreuve que les dieux lui donneront. » « Car rien, ni personne ne peut plus arrêter Sparte ! »